Nous célébrons aujourd'hui, en ce 6 juin, une date mémorable de notre histoire. Le 70e anniversaire du débarquement, c'est une formidable bataille d'images pour François Hollande. Il y a 70 ans, ça a été le jour le plus long. La question, c'est de savoir si cette séquence d'images, qui est la plus longue depuis l'élection de François Hollande, va être à son bénéfice. Il a déjà réussi à attirer 19 chefs d'État, Barack Obama, Angela Merkel, la reine d'Angleterre, Vladimir Poutine, tous réunis pour célébrer ce qui, il y a 70 ans, a réuni tous les peuples, le combat contre le nazisme et le combat pour la paix. C'est en fait, pendant 48 heures, la mondialisation des images qui vit au rythme de la France. Au-delà de la bataille des images, il y avait trois enjeux de communication pour François Hollande. Un premier enjeu qui est un enjeu de communication protocolaire, savoir accueillir la reine d'Angleterre en France. Ça n'a pas été le cas de tous ses prédécesseurs. Cet enjeu est réussi. Le fait de pouvoir traiter Barack Obama et Vladimir Poutine lors d'un dîner, il a réussi à dîner avec l'un, souper avec l'autre. Et puis, un enjeu qui était aussi de gérer la présence de Nicolas Sarkozy sur les plages du débarquement. Et cet enjeu de communication, il est plutôt réussi. Le deuxième enjeu de communication, c'est un enjeu de communication économique, principalement avec les États-Unis. Il y a le dossier BNP Paribas, qui est un dossier qui est au cœur, j'allais dire, des relations financières et bancaires entre les États-Unis et la France. Et là, en revanche, on s'est heurté à la puissance américaine, avec un refus très ferme de l'affaire de Barack Obama, d'envisager ce dossier sur le plan judiciaire. Ça n'est pas le sujet de sa visite et de sa présence en France. Et puis, il y a un troisième enjeu qui était l'enjeu de communication diplomatique, à la fois entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Il y a eu rencontre, il y a eu dialogue entre les deux. Et un énorme enjeu, notamment pour l'Europe, entre le président Prochenko ukrainien et Vladimir Poutine. Et là, il y a eu la rencontre. Donc, on peut dire que sur la partie diplomatique, c'est un enjeu de communication réussi. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que la réussite des images peut se transformer en bénéfice politique pour François Hollande ? Sur le plan de l'image mondiale de la France et de François Hollande en tant que président, on peut dire que oui, il y a eu aujourd'hui un bénéfice politique pour François Hollande. Il a réussi à faire de la France le cœur du débat mondial pendant 48 heures. Et ça, c'est une réussite. Savoir s'il va y avoir un impact politique de cette longue séquence d'images et un impact notamment sur l'opinion publique et sa perception auprès des Français, là, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une réponse plus précise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada